Aujourd'hui c'est le 31 décembre 2018. Je suis Carole Anuské-Nazi, bienvenue dans cette vidéo et sur cette chaîne, j'espère que tu vas aimer la balade. Alors en ce dernier jour de l'année, c'est l'heure des petits bilans, et pour moi l'année 2018 aura été une année vraiment très importante, d'abord parce que, comme je te le disais la semaine dernière, c'est une année où j'ai pu aller à ta rencontre, toi mon lecteur, toi ma lectrice. C'est une année qui m'a permis aussi de rencontrer nombre de libraires et nombre d'autres auteurs, donc à cet égard-là ça a été une année très importante. Ça a été aussi une année primordiale puisqu'elle a vu la naissance de mon personnage de Tara, dans le roman « Et si tu redistribuer les cartes de ta vie », qui était mon deuxième roman aux éditions Erol. C'est un roman qui avait beaucoup de sens pour moi, puisque dedans je parlais des jeux divinatoires, et de tout le bénéfice que l'on peut tirer de ces jeux. Et puis l'année 2018 marque aussi la sortie du « Tarot de la nuit », co-créée avec Alexandra Webach aux éditions L'Oscar ABO, et c'est un jeu dans lequel on s'était énormément investi et qu'on avait voulu le plus beau et le plus inspirant possible, et l'accueil qui lui a été réservé a été au-delà de nos plus grandes espérances, donc on est vraiment tellement, tellement contentes de la sortie de ce jeu. Et puis enfin, l'année 2018, c'est quand même une année aussi très importante en termes de projet, puisque j'ai eu l'idée de mon troisième roman et que j'ai commencé l'écriture. De ce troisième roman, qui est d'ailleurs, l'écriture est bien, bien, bien en cours, j'en suis au douzième chapitre sur quinze, donc tu vois, on s'approche doucement de la fin de cette nouvelle histoire. Et donc là, nous vivons les dernières heures de 2018. Ce soir, nous allons rentrer en 2019. Et l'année 2019 promet, elle aussi, d'être une année vraiment, vraiment importante. Le premier changement notable pour fêter 2019, ça va être un changement sur mon blog. Je vais changer un peu l'ambiance de ce blog, je vais le déguirliser et le débisounourser un peu. Même si j'assume complètement cet aspect rose et cet aspect arc-en-ciel qu'il y avait sur mon blog, c'était exactement ce que je voulais au moment où je l'ai fait, c'était exactement l'ambiance que j'avais envie d'aller explorer. Et ça correspondait d'ailleurs tout à fait à ce que j'ai mis en place pour mes deux premiers romans, les douze travaux d'Emeraude Kelly et si tu redistribues les cartes de ta vie. Mais là, j'ai eu envie de lui donner une autre couleur, une autre teinte à ce blog. Et donc, dès les premiers jours de janvier, si tu vas sur mon blog, tu verras qu'il a légèrement changé d'apparence. On est dans quelque chose d'un peu plus dans la chair. Bon, enfin, je ne t'en dis pas plus, tu verras. Ah, pourquoi est-ce que je change justement un peu l'apparence de mon blog ? Parce que je veux accompagner aussi le changement qui est en train d'advenir en termes d'écriture dans mon inspiration et dans ma création. Comme tu le sais, mes deux premiers romans, c'était des romans de développement personnel, des romans feel good. Et là, pour le troisième roman que je vais te proposer, on est dans une ambiance qui va être tout à fait différente. Et c'est pour ça que j'ai eu aussi envie de changer les couleurs de mon blog pour accompagner la proposition que je vais te faire de cette troisième histoire, de ce nouveau personnage que je vais te présenter à travers ce roman qui va sortir aux éditions E-Rolles en 2019. On ne sera plus dans du développement personnel, on ne sera plus dans du feel good, ce qui évidemment ne veut pas dire qu'on va être dans du feel bad, mais on va être dans quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus vénéneux, de beaucoup plus tripal. Et c'est pour ça que j'avais envie que mon blog puisse accueillir ce changement-là, qu'il puisse le représenter, qu'il puisse le mettre en scène. Ce troisième roman, je vais donc en terminer l'écriture au mois de février, normalement, ensuite il va entrer en fabrication. Et puis je pense que nous pourrons te le présenter aux alentours de la rentrée. Je t'en reparlerai à ce moment-là. C'est un roman complètement essentiel pour moi et j'ai tellement, tellement hâte qu'il arrive entre tes mains. J'ai tellement hâte de savoir ce que tu vas en penser, même si je t'avouerai que j'ai quand même un peu le trac, parce qu'effectivement c'est une nouvelle proposition que je te fais. J'espère que tu accepteras de me suivre dans ce nouvel univers que nous allons explorer ensemble. En 2018 aussi, l'autre nouvelle importante, c'est que nous avons signé Alexandra Webach et moi pour un nouveau jeu chez l'Oscar ABO. Donc on est excités comme des puces évidemment par ce nouveau projet. Et là aussi, on a tout à fait hâte de t'en reparler parce que c'est un jeu divinatoire qui promet comme le tarot de la nuit d'être beau et d'être inspirant sans vouloir nous jeter des fleurs. On va vraiment faire en sorte que ce nouveau jeu, que cette nouvelle proposition artistique te plaise et t'inspire autant que le tarot de la nuit. Et puis enfin, les autres nouveautés pour 2019, ça va être que pour la saga des anges gardés, dont je t'ai souvent parlé sur cette chaîne et sur mon blog, nous avons trouvé un nouvel éditeur. Donc c'est pour ça d'ailleurs que le tome 4 n'est pas sorti comme tous les ans au mois de novembre parce que comme on a trouvé un nouvel éditeur, il va certainement reprendre les anciens tomes et il va sortir tous les tomes avec une nouvelle couverture, avec une nouvelle maquette et tout ça va se faire dans le courant de l'année 2019. Donc ça aussi, je vais avoir l'occasion de t'en reparler et tu vas pouvoir découvrir les aventures d'Achille, Marie-Pierre, Samir et Fabien dans une nouvelle version chez un nouvel éditeur. Donc là, avec Amandine Lagarde, qui est ma co-auteur sur ce projet-là, là aussi, on a vraiment hâte de te faire découvrir cette nouvelle version de Nos Petits Bébés. Et enfin, sache qu'il y a d'autres projets que je suis en train de mettre en place pour lesquels j'ai contacté aussi des éditeurs et il y a des choses qui sont sur le feu. Alors je sais, ça fait un peu teasing, là, cette vidéo. Il y a plein de trucs dont je vais te reparler bientôt. Mais oui, mais c'est le cas. 2019 va vraiment être une année qui va être marquée par les nouveautés, par les nouvelles propositions, par le changement. C'est la dernière fois qu'on se voit en 2018. La prochaine fois qu'on se verra, on sera en 2019. Pour cette nouvelle année qui va commencer, je te souhaite de briller comme un soleil, de rendre heureux les gens qui sont autour de toi et d'accomplir toujours plus fort, toujours plus haut, toujours plus loin tout ce que tu as à accomplir ici-bas. Abonne-toi à cette chaîne pour voir ma bouille régulièrement, partage cette vidéo, soutiens mon travail en parlant autour de toi de mes romans, si tu les as lus et s'ils te plaisent. Sur ce, je te donne rendez-vous l'année prochaine et je t'embrasse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501